Alors continuons un peu le drama entre Musk et Tim Cook, le PDG d'Apple du coup. Musk aurait demandé à Tim Cook d'être CEO d'Apple lors d'une discussion en 2016 concernant une éventuelle acquisition de Tesla par Cupertino. Cette scène est rapportée dans le livre à paraître Powerplay Tesla Elon Musk on the bet of the century. Le titre a rallongé au passage écrit par le journaliste du Wall Street Journal Tim Higgins. Au moment où Tesla s'apprêtait à lancer un modèle 3, la compagnie était en grande difficulté financière. Une acquisition par Cupertino aurait été envisagée, mais Elon Musk aurait posé une condition qu'il devienne le PDG d'Apple. Face à cette proposition, Tim Cook se serait contenté de deux mots « fuck you » avant de raccrocher. Cette histoire a été immédiatement démentie par Musk sur Twitter qualifiant le livre de faux et ennuyeux. Il a ensuite expliqué n'avoir jamais discuté avec Tim Cook oralement ou par écrit et de répéter que Tim Cook a refusé de le rencontrer alors qu'il envisageait bien de vendre Tesla à un moment. Depuis les affaires vont mieux, l'actuel PDG d'Apple ne s'est pas exprimé sur cette affaire. Mais le patron de Tesla ne s'est pas arrêté là aujourd'hui. Dans un foulé, il a publié un nouveau tweet critiquant les règles de l'App Store. Les frais de l'App Store d'Apple sont de facto une taxe mondiale sur Internet. Et puis qu'a raison. Apple est toujours dans l'attente du jugement de son grand procès contre Epic concernant notamment la controverse et commission de 30% sur les transactions dans l'App Store. 30% à la vache, c'est énorme. Alors justement, Tim Cook a quand même répondu à ça. Interrogé sur le sujet, Apple a cité une interview de Cook publiée dans le New York Times. « Vous savez, je n'ai jamais parlé à Elon, bien que j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour l'entreprise qu'il a créée. » Ouais, donc en gros, ils ne se sont pas parlé et la rencontre n'a pas eu lieu, quoi, en fait. Ni oralement, ni en vrai, quoi. Je pense que c'est encore un coup du journaliste en question pour faire vendre son livre, tout simplement, quoi. Bon, en tout cas, Elon Musk, il n'a pas l'air de trop aimer Apple, pour le coup. On sent quand même qu'il a du temps contre l'entreprise. Il critique sa taxe, là. Il critique le cobalt qu'il utilise dans ses batteries de smartphone, aussi. Donc, bon, ce n'est pas la grande entente, quand même. Je vous laisse réagir. Bye bye.